Bonjour Yves Trelloan. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui Screen Research. Peut-être pourriez-vous, dans un premier temps, vous présenter, présenter votre société ? Nous aborderons dans un deuxième temps les produits que vous présentez lors de ce salon. Tout à fait. Donc Screen Research est une société qui a été créée il y a deux ans, spécialisée dans une niche de marché de haut de gamme, avec la volonté de faire les écrans de projection les plus performants du marché dans le haut de gamme. Pour cela, on s'est fixé un objectif de faire des écrans acoustiquement transparents, parce qu'on pense que ça apporte un vrai plus dans l'immersion dans le monde du home cinéma et dans l'expérience du plaisir à domicile. De la reconstitution. Voilà, de la reconstitution du plaisir à domicile. D'accord. Ce qui est quand même le but du home cinéma, qui est un marché de loisirs. Nous l'oublions principalement. Même s'il est basé sur une technologie très moderne et évoluant vite. D'accord. Vous présentez lors de ce salon des produits qui sont des nouveautés, qui sont déjà des produits existants et commercialisés. Donc nous présentons trois gammes de produits. Le premier produit, c'est le X-MAS, qui est notre écran fixe de très haute gamme pour installation dédiée, qu'on a déjà présenté l'année dernière. Deux nouveautés. Le Wink est un produit qu'on a déjà présenté l'année dernière, mais dans une version beaucoup plus simple. Cette année, nous le présentons dans une version complètement incastrable et avec une nouvelle système son de très haute gamme développée par Triangle Industrie. D'accord. Le troisième produit, qui est une nouveauté également, c'est un écran fixe, avec la possibilité de transformer l'écran en une œuvre d'art quand on ne l'utilise pas, avec une dizaine ou une quinzaine de cadres différents au choix de l'utilisateur, et une trentaine de sujets de peinture, décoration qu'on peut imprimer dessus, plus n'importe quelle décoration à la demande du client. Donc, on passe de l'objet animé à l'objet fixe ? Oui, 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 tout à fait. Quand il ne sert pas, au moins, il faut essayer de l'intégrer au maximum et qu'il soit le plus agréable et le plus intégré dans le domicile. D'accord. Vous organisez la distribution en France ? Vous reprenez en main et vous êtes en train de constituer une société ? Oui, tout à fait. Screen Research est une vocation… J'ai coutume de dire que, sans prétention, on a basé l'entreprise sur le fait d'être une entreprise internationale basée en France, puisque le marché du home cinéma de haut de gamme est avant tout un marché mondial, et comme nous visons un marché de niche, nous avons choisi la voie internationale. Jusqu'à présent, nous utilisions un réseau de distribution mondial exclusif. Nous avons 25 distributeurs internationaux et nous gérions directement les revendeurs en direct, ce que nous avons de plus en plus de mal à faire, parce que le développement du marché international nous prend beaucoup de temps. Donc j'ai décidé, afin de soigner notre marché, qui est quand même notre marché local, une structure de distribution pour s'assurer que les intégrateurs, qui sont nos clients principaux, soient le mieux servis possible. Comme Screen Research est une société de niche très haut de gamme, nous avons décidé d'associer d'autres marques complémentaires à Screen Research, de même positionnement dans la distribution. Donc nous avons distribué des marques d'électronique principalement, un serveur Calib Doskep, qui est en démonstration ici, qui est un serveur vidéo très très haut de gamme, la ROSS des serveurs vidéo, ainsi que des projecteurs de très haut de gamme complémentaires de Screen Research, et des électroniques multicanaux. En ce qui concerne les enceintes acoustiques, nous sommes en train de regarder la situation, mais nous pensons que nous allons rester un partenaire très proche de Triangle, donc nous ne pensons pas développer la distribution d'autres marques acoustiques à court terme. Très bien. Vous nous tiendrez au courant au fur et à mesure de ces marques ? Ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.